Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes très chers frères, mes très chères sœurs je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter une nouvelle histoire pour nos enfants et également pour nous, parents, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer cette histoire s'appelle « Prends soin de ta fleur » mais avant ça... Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais fait une histoire pour les enfants c'était l'explication du deuxième verset de Surat el-Mulk vous pouvez cliquer en haut à droite pour le revoir et suite à ce cours-là, j'avais reçu pas mal de messages, j'avais reçu pas mal de mails de parents et d'enfants qui avaient apprécié ce cours et qui me demandaient d'en refaire et c'est suite à une demande vraiment précise d'une maman qui m'avait demandé de traiter un sujet pour ses enfants que j'ai décidé de réécrire cette histoire donc on commence tout de suite notre belle histoire, Inch'Allah qui a pour titre « Prends soin de ta fleur » alors c'est l'histoire d'une famille un peu particulière, un peu spéciale car c'est une famille composée de 4 enfants, mais d'un seul père et oui, malheureusement, la maman est décédée et tous passaient ensemble une épreuve très douloureuse qui était la perte de leur maman donc ils étaient vraiment très rapprochés et très solidaires, M'Acha'Allah Je te présente Soumeya, la plus grande, qui a 10 ans suivie de Bilal, 8 ans puis Suleiman, 6 ans et la plus petite, Aisha, qui avait 5 ans C'étaient tous des enfants bien éduqués, M'Acha'Allah et très respectueux et ils s'aimaient les uns les autres Parlons maintenant du père Il était connu car il avait une passion Il aimait énormément les fleurs Dès qu'il avait un peu de temps libre il sortait dans son jardin pour s'occuper de ses fleurs Il en plantait des nouvelles Il les arrosait Coupait les mauvaises herbes et s'occupait de son potager Pour résumer, c'était une belle petite famille qui vivait Un jour, une nouvelle vint bouleverser ce petit bonheur En effet, le père devait voyager pour des raisons professionnelles C'était une nouvelle bouleversante Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que le père se séparait de ses enfants Il les réunit pour leur donner les consignes Il leur dit Soyez assidu à l'école Ne soyez pas en retard et travaillez bien C'est votre tonton qui se chargera de vous amener à l'école et de vous ramener à la maison le matin, le midi et le soir Pour ce qui est des repas C'est votre tata qui s'en charge Mais bien sûr, celui ou celle qui veut l'aider qu'il n'hésite pas Au contraire Il leur donna une troisième consigne Il distribua à tout le monde une fleur qui avait beaucoup de valeur C'était une fleur spéciale qui demandait beaucoup d'attention En effet, il fallait s'occuper d'elle cinq fois par jour Il fallait l'arroser le matin au réveil Il fallait l'arroser le midi Il fallait l'arroser au goûter Encore une fois au repas du soir Et une dernière fois avant de se coucher Et le père expliqua aux enfants que cette fleur représentait l'amour qu'il y avait entre lui et ses enfants et leur expliqua qu'il voulait que ses enfants pensent à lui à chaque fois qu'il s'occupe de la fleur Ça y est, le papa est parti Voyons ensemble ce qu'ont fait les quatre enfants avec leurs fleurs Ont-ils respecté la consigne que leur papa leur avait donnée ? Commençons par Aïcha la plus petite Alors elle elle a délaissé la fleur et elle s'est dit Je m'en occuperai un jour avant que papa arrive comme ça sera toute belle et il pensera que je m'en suis occupé pendant tout son voyage Tu es d'accord avec ce qu'elle a fait ? Suleiman lui prétend ne pas avoir assez le temps pour s'en occuper la journée Il s'en occupe que le soir A-t-il respecté les consignes de son père ? Bilal lui s'en occupe bien le premier jour puis le deuxième jour Ensuite ça devient automatique Il l'arrose sans regarder la quantité qu'il met puis il ne sait plus s'il l'a arrosé à tel moment ou à tel moment et petit à petit il délaisse sa fleur Soumeya elle s'en occupe très bien Elle l'arrose bien avec les quantités adaptées et elle ne cesse de penser à son papa lorsqu'elle s'occupe de la fleur mais malheureusement elle a cassé le pot La semaine se passa plutôt bien et elle se termina par une excellente nouvelle Le père pouvait rentrer un jour avant la date prévue Il rentra Il réunit les enfants et prit de leurs nouvelles L'école s'est bien passé Et les repas vous avez manqué de rien Et surtout la fleur que je vous ai confiée Est-ce que vous en avez pris soin ? Voilà l'histoire est finie As-tu compris pourquoi je t'ai raconté cette histoire ? As-tu compris à quoi faisait référence la fleur ? Et oui à la prière Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre soin de la prière cinq fois par jour Pourtant beaucoup d'entre nous la négligent Certains se disent qu'ils prieront avant de mourir Malheureusement on ne sait pas quand on va mourir Ça peut être trop tard D'autres prétendent qu'ils sont trop occupés la journée pour pouvoir prier Et ils rattrapent toutes leurs prières le soir Mais ça ça dure qu'un temps Après ils la délaissent totalement Il y en a d'autres et ça c'est beaucoup d'entre nous qui faisons la prière automatiquement Nous ne savons pas ce que nous racontons Nous ne savons même plus dans quelle raka'at nous sommes Nous sommes rentrés dans un processus automatique Et c'est pour ça que notre prière n'a pas d'effet sur nous On fait toujours le même péché On n'augmente pas nos adorations Et notre comportement ne change pas Au contraire il y en a qui prennent soin de leur prière MashaAllah Et qui comprennent que cette prière c'est la relation entre eux et Allah Subhanahu wa ta'ala C'est l'amour Cette prière représente l'amour qu'il y a entre eux et Allah Subhanahu wa ta'ala Et n'ont pas oublié le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la prière est la première chose sur laquelle nous serons interrogés le jour du jugement dernier Si elle est bonne l'homme aura certes réussi alors que si elle est mauvaise l'homme aura perdu Pour finir je vous donne quelques conseils Pour ceux qui font partie du premier et du deuxième groupe c'est à dire qu'ils délaissent la prière Il faut prendre la ferme décision dès maintenant de ne plus négliger la prière de ne plus délaisser la prière et de ne plus la retarder Dès aujourd'hui n'attends pas demain Demain ce sera peut-être trop tard Prends la ferme décision de ne plus retarder la prière et de prier à l'heure Si tu fais partie du troisième groupe c'est à dire que tu pries à l'heure mais que ta prière est devenue automatique et c'est devenu plus une habitude qu'une adoration et bien fais-en une adoration Fais passer cet acte de ton inconscient que tu fais automatiquement au conscient Prie avec ton coeur et ton esprit pas seulement avec ton corps Et si tu fais partie du quatrième groupe que tu pries à l'heure et que tu pries bien tu peux toujours t'améliorer Prie à la mosquée Prie en groupe Recherche la concentration Recherche la méditation Et surtout enseigne la prière aux autres J'espère que ce cours vous aura été profitable J'attends vos commentaires Et j'attends vos likes N'hésitez pas à partager car ça peut être profitable également à d'autres personnes Et surtout pour ceux qui n'ont toujours pas téléchargé le livre Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète Allez sur le site www.vivrelecoran.fr Pour le télécharger Excusez-moi Wa'allahu ta'ala a'la wa'a'lam Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadwa la ilaha ila ent Sous-titrage ST' 501